On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie aujourd'hui de Péry Cochin, Philippe Gueluc, Roger Zabel, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, et à nouveau parmi nous aujourd'hui, Moustapha. Qui c'est ? Qui c'est ? D'abord Moustapha tout court ? Moustapha tout court, je n'ai pas de nom de famille. Voilà, je suis né comme ça. Tout est court. Enfin, on aura le cas où de le voir plus tard, mais pas exactement. On fait connaissance, on fait connaissance. J'aime bien les femmes un peu rebelles, c'est bien. Pas rebelles du tout. D'ailleurs, je m'attendais à voir Isabelle Alonso, un truc comme ça. Non, Péry Cochin, vous avez la femme la plus ouverte qui soit. La plus douce. C'est vrai, elle est très ouverte. Ouverte d'esprit, etc. Tout à fait. Enchantée, on se connaît maintenant. Ravie. A très vite. Enlève ta main, Péry. En France, vous avez des femmes rebelles et un chanteur rebelge. Oh, très bien. Très bien. Philippe Gueluc. Tout de suite, je mets les... Tout de suite dans la cul. Vous êtes sur la vraie voix de Bruno Mazur. Vous avez vu que cette émission se rajeunit de jour en jour. C'est assez incroyable. Enfin non, ce n'est pas vrai. Quel âge vous avez, Moustapha ? J'ai 20 ans. 20 ans, voilà. Jérémy ? 25. Tout à coup, quand je les ai vus arriver, je me suis un peu pris pour Jean Dutour aux grosses têtes. Alors, posez-moi des questions. C'est vrai que d'un seul coup, Roger Zabel, Jérôme Bonaldier, Faites-Gueuler, vous faites vieillard. On est désolés, les gars. Heureusement, Pierre Bénichoux n'est pas là. Je profite. Il est au foyer logement. Enfin, je suis contente que vous ne m'ayez pas compté parmi les vieux de cette... Vous êtes l'autre sa route aujourd'hui. C'est vrai que l'actualité du jour, c'est Johnny qui redevient Belge. Eh bien, moi, j'ai toujours cru qu'il l'était. Moi aussi, en même temps. C'est vrai qu'il y a bien quelqu'un dont on pense qu'il puisse être Belge, c'est Johnny. Dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. J'entends bien. Ça va tout changer dans ses chansons. Ah bon ? Il y aura l'accent, déjà ? Avant, il chantait Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Une fois. Maintenant, ce sera Que je t'aime, une fois. Si vous me coupez mes chutes. Inch'Allah. Oh là là. Il va pas revenir. On va vite revenir. Surtout pour les rendre moins bonnes. On va vite revenir au Muppet de Chaux. Et quand je t'appuie sur le bras, tu ris. D'accord. Bravo, Zabelle. Attention, Zabelle. Attention, parce que vous venez de rentrer, vous êtes un petit jeune dans l'équipe Zabelle. C'est vrai. Je suis encore bleu vite. Je veux juste vous dire que moi, je ne vous coupe jamais. C'est vrai. Merci. Et j'ai envie de revenir. Merci, Moustapha. C'est très gentil. Pas de plus. J'ai quelques mains. On reviendra évidemment sur la belle gitude de Johnny dans le cours de cette émission. J'espère. Non, non. On y reviendra. On y reviendra. Oui. Oui, oui. D'ailleurs, je n'en reviens pas moi-même. On y reviendra, le belgitude. C'est pour des raisons fiscales, vous pensez-vous ? Je n'ose pas croire à des motivations pareilles. Non. Il a beau être un peu belge dans la tête, il faut quand même que s'il aille là-bas, il reste plus de combien de jours ? Peut-être plus de 183 jours. 183 jours en Belgique. Il faut qu'il soit résident belge. Mais Bruxelles, ce n'est pas désagréable comme ville. D'ailleurs, on a des mails qui ont tout de suite réagi à cette information. Il faut dire qu'hier, toutes les radios étaient là-dessus. C'était assez rigolo. Il paraît qu'Annie Cordy a été dérangée 18 fois. Les journalistes me font rire. Mais tes fins ont ouvert le 20h, je crois. Annie Cordy ne pouvait pas. Il paraît que 18 fois dans la journée. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Je dis, rien à foutre ! Moi, c'est pareil. J'étais en enregistrement chez Drucker, donc je préparais l'émission. Et j'ai eu le téléphone qui n'a pas arrêté de sonner. C'était RTL Radio, Europe 1 Radio. Et j'ai dû dire que malheureusement, je ne pouvais pas répondre parce que je travaillais. Et puis, ils sont venus au studio chez Drucker. Pendant l'enregistrement, pour essayer d'avoir un commentaire. Ils ne sont pas le fan club belge de Johnny, le fan club français de Johnny. Cher Laurent, j'ai entendu que Johnny Hallyday avait demandé la nationalité belge. Putain, Maurender, Philippe Gueluc, Lantarteur, Dutroux et maintenant Johnny. Ça ne s'arrange pas pour la Belgique. Et Christine Ocran. Dites donc, Vermus, il ne serait pas belge non plus. Merci pour l'amalgame, cher ami. Alors, j'ai beaucoup de mails qui vous concernent, Jérémy Michalak. Des mails sympas, des mails d'insultes. Vous aurez ça aussi à Moustapha. Ça viendra. Ça viendra. Évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est votre premier. C'est sûr qu'il y en a un qui arrive pour vous. Je m'en suis envoyé moi-même. C'est vrai. Ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés. D'accord. C'était mon conseil. Tu les envoies toi-même. Tu changes le prénom, il n'y verra rien. C'est ce que je vais faire. Non, non, non. Parce que je vais vous dire, il y a de tout. Il y a du bon, il y a du mauvais. Mais qui c'est ce Jérémy ? J'ai malheureusement raté le début de l'émission. Je n'arrive pas à mettre un visage sur cette voie. Pourriez-vous éclairer ma lanterne ? Là, ça va être dur de mettre un visage encore. J'ai reconnu Jérémy. N'a-t-il pas joué dans la sitcom Le Groupe ? C'est dur. Demande Marco. Ah, c'est bien ça. Alors ? Je vois que ça on attaque la vie privée. Habitant moi-même à Saint-Mort dans le 94, et sachant que Jérémy Michala qui y est né, j'aimerais savoir quel lycée il a fréquenté. Le lycée Marcelin Berthelot. Voilà. Parfait. Et qui était Marcelin Berthelot ? Ah ! Il vous a posé une bonne question. C'est là qu'on voit que les vieux sont. Alors, genre du tour. Marcelin Berthelot ! C'était un Belge ? J'aurais dû dire que j'étais au collège des Tilleuls. Au moins, c'était réglé. C'était un scientifique qui ne méritait pas le titre de scientifique. J'ai un mec qui est très intéressant. Signé Philippe Michalac. Mon fils Jérémy. Pourrait-il nous chanter la chanson Le Petit Chat qu'il a fait connaître à 16 ans ? Signé Ton Père qui t'aime. Mon père se drogue aussi. Ça, c'est un truc qu'il n'a pas précisé non plus. C'est que mon père se drogue. Le Petit Chat. Non, mais chante-nous ça, sérieux. Le Petit Chat. Et promis, je viens vous le faire un jour avec une guitare. Non, non, non. C'est vraiment votre père qui écrit ? J'en sais rien. C'est une vraie histoire. L'histoire de cette chanson Le Petit Chat. Quand j'avais 16 baisses, ça fait quand même maintenant 9 ans. C'est pas si loin. C'est sûr quand même un petit peu. Maintenant, pour la mémoire, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais promis, un jour, je viens vous le faire avec une guitare. Maintenant, est-ce que c'est mon père ? J'en sais rien. Quelqu'un s'appelle Philippe ? Oui, il s'appelle Philippe. Et puis, c'est quelqu'un qui connaît. On n'aime pas trop les histoires avec des chats ici. Surtout que quand même, les paroles du enfant, ça fait manger, manger, manger le Petit Chat. J'aurais pu briser votre carrière avec cette chanson. C'est horrible. Et ça te déconnette ? Dans l'émission de jeudi dernier, mon Jérôme Ounet semblait bien connaître le traitement du panari que l'on trempe dans du Saint-Hol. Je confirme, dès qu'il s'agit de tremper quelque chose, quelque part, mon Jérôme Ounet s'y connaît. C'est évidemment signé Lucienne, la fameuse permanente de la Rue Saint-Denis. La grosse Lune. Dans l'émission de jeudi dernier, Jérôme Bonaldi vous a confié qu'il ne faisait jamais de sport, car il trouvait ça dangereux pour la santé. Jérôme, lui, ne fait que de l'équitation. C'est signé Raymond, de près du bistrot, le balto, rue Saint-Denis. Merci Laurent d'avoir intégré Roger Zabel dans votre équipe. Je ne regarde pas les émissions sportives et il manquait dans mon paf, me dit Petra. Ah, dans le paf de Petra. Karine m'écrit pour me dire, ce n'est pas Lucienne, mais merci mon gros Jérôme Ounet. Grâce à toi, je vais pouvoir filmer nos ébats avec tes conseils en appareil photo numérique. En fait, c'est signé Tagermaine, permanente, rue Saint-Denis. Votre clientèle s'élargit. Enfin, c'est la leur. Et alors là, j'ai un mail de votre producteur, Mustapha, qui me dit que vous serez au Théâtre du Temple du mercredi au samedi à 19h45 à partir du 25 janvier. Exactement, vous êtes tous invités. 19h45, c'est un horaire d'hiver. Invité, ouais, c'est 20 euros la place. Quand tu dis que vous êtes tous invités au micro d'Europe 1, tu parles à des millions de personnes, tu es au courant. Non, je parlais de l'équipe autour de cette table. D'accord, mais vis-toi, alors fais ça hors antenne. L'équipe d'Europe 1 est toute invitée, tous ceux qui écoutent l'émission sont invités à payer leur place et venir voir le spectacle. Vraiment, c'est un très bon spectacle. 20 euros, ça coûte ? Non, ça coûte moins de 20 euros. Ça coûte 17 euros, je crois, et 13 euros pour les chômeurs et les étudiants. Donc je trouve ça correct. Ce qui est la même chose. Les chômeurs et les étudiants, généralement. Les chômeurs sont anciens étudiants et les étudiants sont des futurs chômeurs. Voilà, exactement. On se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h avec Zabelle, Bonaldi, Cochin, Gueluc. Je ne donne que les noms des vieux. Jérémy Michalak et Mustapha. Mais c'est vrai, ça, que c'est curieux de ne pas avoir pris de nom de famille, Mustapha. Je m'appelle Mustapha El Atrassi. Alors déjà, les gens ont du mal à retenir Mustapha. Donc si tu mets El Atrassi... En plus, Mustapha, ça se retient quand même. Mustapha, ouais. Mais El Atrassi, c'est plus dur. T'es de quelle origine ? Je suis marocain, d'origine marocaine. Et t'as double nationalité comme Johnny, toi ? Non, non, je suis que la nationalité française. Mais en fait, c'est vrai que c'est compliqué quand tes parents sont marocains et que toi, t'es français, je suis en France. Moi, j'ai du mal à jongler avec les cultures. Tu parles arabe ? Je parles arabe, ouais. Moi, j'ai longtemps réfléchi. C'est dur de savoir qui t'es. J'en ai conclu, je ne suis ni français ni marocain. Je suis entre les deux. Je suis espagnol. Voilà. C'est ce que j'ai trouvé. Essaye Gibraltar. Gibraltar, c'est bien. Gibraltar, ouais. Voilà. Je suis entre les deux, quoi. Johnny, bientôt citoyen belge. Revenons sur l'info du jour quand même. A 62 ans, le rocker, né des amours d'une française et d'un Bruxellois. On rappelle quand même ses origines. A entamer une procédure pour obtenir la nationalité belge. On a même entendu ce matin chez Jean-Pierre Elkabach. C'était qui alors ce monsieur ? Didier Renders, le ministre des Finances de Belgique. Ah, c'est ça ? Oui, voilà. Vous l'avez vu ? Vous l'avez croisé ? Non, il était au téléphone. Ah, c'est alors ? Je le connais. Il est en poste depuis 7 ans, je crois. Et donc, il répondait aux questions très pertinentes de Jean-Pierre Elkabach. Il expliquait un petit peu la différence du régime fiscal français et belge. Puisque vous savez qu'en Belgique, il n'y a pas d'impôt sur la fortune. Il n'y a pas d'impôt sur le patrimoine. Et il n'y a pas d'impôt sur les plus-values. La fortune n'est pas de plus-value. Si, il y a énormément. Les Belges sont très... Ils ont des économies, ils achètent de la brique, ils achètent des maisons. Non, c'est un autre régime fiscal, un petit peu. Mais pour être très riche, c'est très 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 riche pour que ce soit très intéressant. Voilà, pour les plus riches, c'est intéressant. Pour les gens qui gagnent bien leur vie, c'est à peu près pareil qu'ici. Et puis pour les pauvres, c'est comme partout, c'est la merde. Mais enfin, il faut vivre en Belgique, c'est ça le problème. Contre les très riches. Oui, en même temps, moi j'y vis. Et je m'y plais bien. Je sais que vous avez quelques problèmes, Laurent. Vous avez vécu des aventures... Non, c'est gay, c'est sympathique, c'est joyeux. Il y a des quartiers gais, mais pas... Le pays n'est pas gay dans son ensemble. Et on a des villes tristes aussi. Il y a un endroit gay. Ah oui, chez maman. Chez maman. Ah, c'est le fameux cabaret dont j'ai entendu parler. Vous êtes jamais allé chez maman ? Ah bah non, pas encore. Chez maman, c'est formidable. C'est un personnage qui... Alors, quand Laurent avait invité toute la bande à Bruxelles, on a terminé la soirée chez maman. C'était un endroit que je ne connaissais pas. Ah bah si, vous allez voir, parce que le patron, enfin, ou la patronne, je ne sais pas, maman, quand j'y arrivais, elle dit « Oh, mais la gueuleux ! » On ne la voit pas souvent. Et ces salopards avaient fait ma réputation avant mon arrivée. Et l'Isabelle, alors ? Elle dit « Je n'ai jamais allé chez maman ! » Ah non, maman m'a dit que l'Isabelle de Cadiz avait les yeux de velours. Voyez-vous, Stapha, c'est pas dur d'être humoriste ici. Vous chopez tout ce qui passe, et voilà. Vous ne chopez pas tout ce qui passe chez maman. Johnny, bientôt citoyen. Alors ça vous fait plaisir ou pas, gueuleux ? Dites-nous quand même. Personnellement, je vais vous dire... Est-ce qu'il a demandé aux Belges, s'il voulait bien, Johnny ? Oui, c'est ça, il faudrait faire un sondage. Un référendum ? On ne va pas déranger tout le monde pour si peu. Mais non, ça ne fait ni plaisir ni de la peine. C'est comme ça, c'est bien si ça lui fait plaisir à lui. En fait, c'est à cause d'une loi ancienne qui empêchait les enfants adultérins d'obtenir la nationalité belge. Ça, c'était dégueulasse comme loi, alors. Vous connaissiez ça ? Vous êtes au courant de l'histoire ? Non, non, non. Ah ben, je vous raconte, alors. Un papa belge, une maman française pour Johnny, une naissance à Paris, fruit d'un amour adultère. Une situation qui faisait désordre à l'époque en 1943, car une loi très ancienne empêchait les enfants adultérins d'obtenir la nationalité belge. Et cette loi, évidemment, a été modifiée depuis, mais elle n'est pas rétroactive. Voilà pourquoi Johnny n'a jamais pu obtenir la nationalité belge et qu'il est donc obligé aujourd'hui d'en faire la demande. Mais est-ce que son père, qui l'a fabriqué, l'a reconnu au moment de la naissance ? Oui, mais sa maman, ce n'était pas la femme du papa. J'ai compris, ce n'était pas la femme officielle, mais il l'a reconnu, il porte son nom. Voilà. Ah, quand même. Mais ils ne pouvaient pas être belges, parce que les Belges, ça, les Belges, ils voulaient des enfants faits par le papa et la maman qui vivent pareil, au même endroit. Mais bien sûr, M. Riquier. La Belgique est un pays très catholique et donc veut respecter les lois de l'Église. Ah, les journalistes n'ont pas seulement emmerdé Annie Cordy et vous, Philippe Gueluc, Adamo aussi, il y a une droguée. Il y en a un qu'ils ont laissé tranquille, c'est André Lamy. Il a disparu le vent de bon, quoi. Alors, Adamo, vous voulez savoir, Adamo ? Dites-nous ce qu'il a dit. Il a dit, à demain. Je suis dans la nuit. Une. Il y a mon voisin qui est affligé. M. Rémi se dit, mais où je suis tombé ? Il dit qu'il est assez grand pour parler tout seul. Il n'ose pas, c'est la première fois, c'est pour ça. Vous êtes à l'aise à côté de Péry. J'ai l'impression que c'est ma maman, en fait. Oh, dis donc, pourquoi, là ? Donc, tu es déjà allé, je suis maman. Tu sais que si tu es pressage, elle va te faire passer la visite médicale. Je suis venu pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Adamo ? Adamo, il a dit, vous permettez. Il a dit. Ah, il était mort de rire. Ah, d'avouer, il a dit, laisse mes mains sur tes hanches. Et là, Johnny a dit, ah, qu'il ne faut pas toucher mes hanches. Elles sont en plastique. Elles sont en plastique. Où vont les Belges qui veulent fuir l'impôt en Belgique ? Parce que la Belgique n'est pas un paradis fiscal. Non, alors, ils vont soit en Suisse, soit à Monaco. Ce que les Français ne peuvent pas faire. Les tennismans français vont en Suisse, les tennismans belges vont à Monaco. Voilà. Pas mal. Laetitia Castave en Angleterre. Adamo a dit. Adamo a dit. J'ai préféré garder la nationalité italienne. On ne peut pas le faire, ce qu'il a dit. En hommage aux racines siciliennes de mon père. En fait, il a la nationalité italienne, Salvatore. Il dit. Maintenant, dit-il. J'imagine que les Belges doivent être flattés par la démarche de Johnny. La démarche, je ne suis pas sûr. Il a quand même les gens embarqués. Ah, franchement. Non, mais ça fait plaisir. Vous savez qu'Adamo... Je l'ai croisé hier, Adamo. Un petit complément capillaire, etc. Et un jour, on avait disputé un match de foot. Des variétés football club. Enfin, je ne sais plus très bien. Et là, à l'échauffement, nous, on jouait avec Adamo. On écoutait quelques-uns. Et on voulait vérifier que ça tenait bien. Et on n'arrêtait pas de lui envoyer des ballons sur la tête. Eh bien, il ne prenait pas un ballon de la tête. On ne voulait pas. Il dit que c'est dégueulasse. Non, mais c'est marrant. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner toujours avec Péry, Cochin, Jérôme Bonaldi, Mustapha, Jérémy Michalak, Roger Zabel, Philippe Gullecourt. Qu'est-ce qu'il y a, le Belge ? On a un scoop. Roger Zabel a une information que nous n'avons pas donnée encore. Si, je crois que c'est dans la presse ce matin. C'est dans la presse ce matin, oui. Il veut ouvrir un restaurant à Bruxelles. Un restaurant vietnamien. Et il mettra la petite jade au fourneau. Quand vous dites au fourneau, d'un fourneau ! Non, 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 non ! Et après, il va lui chanter allumer le feu. Il y a un truc que je ne comprends pas. C'est qu'on a entendu dire qu'il était ruiné, qu'il était endetté, qu'il n'avait plus d'argent, etc. Donc, il va faire fuir quoi comme capitaux ? Que je ne suis pas endetté parce que je viens de signer chez Wagner. D'accord, mais ça va lui permettre de redémarrer. Mais il n'est pas parti avec des milliards en Belgique. Oui, mais il est comme le Phénix, il renaît de ses cendres. C'est pour ça que je n'arrête pas de fumer. Et il a investi chez... Oh, petit demi ! Il va faire la prochaine campagne de Léon de Bruxelles, vous allez le voir. Je dis, il va à Bruxelles parce qu'il veut apprendre au Mc&Piece à ne pas pisser sur la lunette. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy va souhaiter ses voeux à la presse. Et il va faire un petit bilan de la délinquance en France. Bon, on ne va pas revenir sur sa réconciliation avec Cécilia. Ah si ? Ah quand même, on pourrait. Mais il s'était donné 100 jours, non ? Ça a pris un peu plus de temps quand même. Ah ça, c'est Villepin qui s'est donné 100 jours. Non, mais aussi, pour reconquérir sa femme Sarkozy, il s'était donné 100 jours. Ah, pour reconquérir sa femme ? Bien sûr. Ah oui, oui. Voilà, je vous apprends quelque chose, Laurent. Ah ça, j'ignorais. C'était l'été dernier déjà, ça a pris plus de temps apparemment donc. Ah bah oui, enfin elle est revenue, c'est ce qui compte. Elle est revenue, oui, je pense. Elle est revenue en avion, mais pas toute seule. Mais qui est restée en soute. Non, mais c'est ça, il est restée dans la soute, c'est ça l'histoire. Non, il est restée dans l'avion, mais elle est sortie toute seule. Et il est revenu quand même encadré par quatre flics aussi. Il a les moyens de la faire revenir. Je ne sais pas si vous imaginez. Et d'ailleurs, on la voit depuis. Certes, on les a vues à la terrasse d'un restaurant, mais elle avait encore les deux bracelets qu'il lui a offerts. Ça, c'est Nicolas Canteloup qui vit pour la réconciliation. Il lui a offert un petit collier, une chaîne. C'est une chaîne qui fait six mètres, comme ça elle peut aller jusqu'à la cuisine. La réconciliation, comme on l'a dit hier. Sur la délinquance, vous vous êtes ennuyé, Moustapha, par la police, par exemple, dans la rue, tout ça ? Pas forcément. Moi, ça m'embête un petit peu que je sens qu'on va en remanger de l'insécurité de la délinquance pour les élections de 2007, là. Et je trouve qu'il faut relativiser. On n'est pas dans le bronx, il n'y a pas tant de délinquance que c'est en France. Et on peut le voir à travers le cinéma français. Parce que le dernier film qu'on ait fait sur la délinquance en France, c'est Les Choristes. Il m'a fait marrer ce film. Tu sais, dans son rôle, Gérard Gineau, il va dans une école pour éduquer de gros délinquants. Jean-Baptiste Morange, Pépineau, Boniface. Wow ! La grosse racaille, ça ! Que fait Sarkozy ? Je pense que c'est la bande à Morange qui a cramé les voitures, moi, à Clichy-sous-Bois. Justement, vous n'avez jamais cramé une voiture, Moustapha. Jamais, j'ai essayé. Pas d'amalgame, il faut le dire quand même à tous les auditeurs. Non, rien à voir, pas du tout. Non, parce qu'il y en a qui pensent déjà que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez cramé la voiture de Bénichoux, cramé la voiture de Miller, cramé la voiture... Et piqué ma mobile. Ils ne sont plus là, voilà. Non, pas du tout. Absolument pas. Mais vous en parlez sur scène de tout ça ou pas ? Bien sûr, je parle de la délinquance en France. Moi, pour moi, le pays le plus calme sur lequel on devrait prendre l'exemple, c'est la Suisse. Pourquoi la Suisse ? Parce que c'est calme, je veux dire. Si tu jettes un papier par terre, tu vas en prison là-bas. Et les délinquances, ça veut dire les délinquances en Suisse ? En France, tu craches par terre, tu as 135 euros d'amende. Oui, mais ça, c'est ce qu'ils disent, mais ils ne le font pas. C'est pour ça qu'on voit des Français qui vont cracher à la frontière. Non, mais tu jettes un papier par terre, tu vas en prison, ça réduit la délinquance. Les délinquants là-bas, c'est du genre, hier, on a fait les fonds, on a acheté un paquet de chewing-gum par terre. Et les mecs en prison dans les quartiers de haute sécurité, c'est le genre, t'es là pour quoi toi ? Hein, moi ? J'ai renversé une poubelle. Alors, ne me cherche pas mon pote, je suis une racaille de Zurich. Voilà, non, mais c'est un exemple sur lequel on pourrait s'inspirer un peu. Alors, il n'y a pas que de la racaille. En France, il y a aussi des... Mazarin Pinjot qui a décidé de reprendre le nom de Mitterrand. Vous le savez maintenant, dans les journaux, c'est écrit un peu partout. Elle va s'appeler Mazarin Pinjot-Mitterrand. Ah, elle a choisi Pinjot-Mitterrand et pas Mitterrand-Pinjot. C'est d'un signe. Quand elle était petite à l'école, ses copines de classe l'appelaient Margarine, l'appelaient Margarine Peugeot, enfin... C'est vrai ? Ah oui, oui. C'est Daniel Mitterrand qui vous a raconté tout ça dimanche dernier chez Drucker ? Non, parce que j'ai... Ah, marée, non, ils n'ont pas parlé. Je ne crois pas qu'ils ont parlé de Mazarin. Parce que je ne vous ai pas vu sur le canapé dimanche dernier. Non, je me suis fait très discret. J'avais mon costume rouge. Vous avez vu ? Rouge, canapé. Ah, c'était toi dans le... Le truc, j'étais, je ne sais pas, j'avais pris... Mais comment ça, c'est que vous n'étiez pas dimanche ? C'était le souhait de Madame Mitterrand. Elle voulait faire une émission sérieuse. Et donc, voilà, elle a choisi... Oh ? Oui, oui. C'était Elkabach et Drucker. Non, non, mais c'était Mazarin qui nous a raconté ça. Parce qu'on avait fait une émission avec elle, il y a quelques mois. Tu veux dire qu'elle ne t'aime pas ? Non, ce n'est pas personnellement. Elle ne voulait pas Jean-Pierre. Non, elle n'aime pas rire. Il n'y avait pas Jean-Pierre Coff, il n'y avait pas Nicolas Canteloup. Ce n'était pas l'émission comme d'habitude. Attends, ce n'est pas franchement à bout en train, Daniel Mitterrand. Ah oui, c'est vrai ? Je ne suis pas privé, peut-être. C'est-à-dire, ce n'est pas vigard. Mais quand elle arrive, on change l'émission. On ne change pas d'invité, on change l'émission. C'est Drucker qui a présenté ça ? Oui, c'est Drucker qui a présenté. Mais à peine, c'est tout juste. Elle a accepté. Et puis, elle vaut que l'émission soit le lundi. Et il y avait Oligas, le chien était là. Ah, elle a accepté Oligas. Ça, c'est déjà bien, voyez. Enfin, c'est un chien empaillé aussi. Vraiment, je feuillette les journaux. Mais alors, c'est partout Johnny Belge. Johnny Hallyday préfère la Brabansonne. On écoute que quand même, c'est une gifle pour la France. Déjà qu'on a perdu les JO l'année dernière. Voilà, on a... Qu'est-ce qu'on appelle... Et maintenant, vous parlez le Gioni. Mais c'est vrai, quelque part, c'est quand même une sorte d'affront que nous fait Johnny Hallyday. Non ? Vous ne trouvez pas ça, vous ? On peut le prendre comme ça, hein ? Oui, mais... Vous êtes espagnol, alors, la ferme. Non, mais attendez. Est-ce que d'abord, il a le droit d'avoir les deux nationalités ? Est-ce qu'il est obligé de renier sa nationalité française pour avoir la belge ? Non, je crois qu'il peut avoir la double. Il peut avoir les deux. Alors, moi, ça ne me choque pas si son père est belge et qu'il n'a jamais pu avoir la nationalité de son père. Mais il faudrait peut-être un petit peu revoir la copie fiscale française. Parce que, regardez, Delon, ça fait combien de temps qu'il est parti en Suisse ? Prost est en Suisse, Aznavour est en Suisse, Frédéric Darat est en Suisse. Ils sont tous ailleurs. Et pendant qu'on y est, les chercheurs, ils vont aux Etats-Unis. C'est bizarre, hein ? Mais pour d'autres raisons, ils vont travailler. Oui, ils vont travailler. Parce qu'on les paye beaucoup mieux là-bas. Il y a peut-être cette copie-là aussi à revoir. Pour Johnny Hallyday, on ne peut pas vraiment parler de la fuite des cerveaux, Jérôme Bonaldi. Je ne veux pas vous faire de peine. Allez, on continuera à parler de tout ça après le flash de 17h. On va se gêner jusqu'à 18h. Alors, Gueluc, Cochin, Zabel, Bonaldi, Moustapha, Michalak. Moustapha, Michalak, voilà un joli nom. Bon, Mazarin, on le tient maintenant. Voilà un nom plus rare, déjà. Je vais chanter le truc sur le chat, là. Oui, si tu veux. Vous chantez, vous, dans votre spectacle, Moustapha ? Les corriges, justement, parce que je ne comprends pas les paroles du truc. Ah oui, qu'est-ce que vous chantez ? J'ai juste compris chemin. Le film, il était traduit dans 35 pays, mais pas en français. C'est vrai qu'on ne comprend pas le reste. Je vais voir si j'y arrive. C'est vrai qu'il y a de ça. Pour connaître, il y a de ça. La réconciliation, Cécilia et Nicolas. Bon, alors ça, on revient là-dessus. Il y a même un sondage dans le Parisien là-dessus. On a demandé aux Français. Vous savez que le couple Cécilia et Nicolas Sarkozy s'est reformé. Diriez-vous que cela vous donne une meilleure opinion ? Une moins bonne ? Ou ne change pas l'opinion que vous avez de Nicolas Sarkozy ? C'est fou, quand même, ce sondage. NSPP, ne se prononce pas, il n'y a rien à foutre. Ne change pas mon opinion, 87%. Quelle va être l'attitude de Cécilia ? Est-ce qu'elle va reprendre le rôle qu'elle tenait auparavant ? C'est-à-dire une espèce de... Hôtesse chez Jacques Martin, vous voulez dire ? Non, non, non. Elle ne reprendra pas ses fonctions au ministère. Est-ce qu'elle va s'introniser conseiller auprès du ministre ? Elle sera uniquement femme de Nicolas. On ne la verra plus, tu veux dire, s'afficher à côté de lui à chaque sortie, chaque fois qu'il va aller en représentation quelque part ? C'est-à-dire dans les machins privés. J'aimerais bien voir ça, ça me rend bien la peine de revenir. Ce qui est bien, ceci étant dit, quand même, c'est que si ça ne change pas l'opinion des Français, ça veut dire qu'on juge les politiques sur des actes et non pas seulement sur leur médiatisation et leur vie privée. Et vous croyez que Ségolène va revenir, elle ? Parce qu'elle est capable de se faire élire présidente du Chili à la place de l'autre, telle que c'est parti. À la classe. Moi, j'ai vu les photos dans Paris Match aujourd'hui. Elle a la classe. Elle déménage. Elle a fait un coup sensationnel. Elle est vraiment forte. Ah non, mais je crois qu'Alain Duhamel, qui ne l'a pas mis dans son bouquin, on le voit partout le raconter, il est venu chez nous, mais je l'ai vu hier aussi, chez Franz Olivier Gisbert, dans Culture et Dépendance. Je crois qu'il se plante, mais complètement. Non, mais là, il s'est fait prendre de vitesse, j'ai l'impression. Oui, alors il raconte que non, il n'y croyait pas. Il ne croit pas qu'elle va être candidate. Ça, c'est parce que le bouquin était imprimé avant qu'il se rende compte qu'elle montait vraiment en puissance. Mais en tout cas, je crois qu'il se plante vraiment. Je crois qu'elle va vraiment être candidate. Mais à mon avis, c'est leur couple qui va en prendre un sacré coup. Alors, eux, ils se rabibochent, mais les autres, ils vont peut-être se foutre sur la gueule. Quand vous dites qu'ils se rabibochent, c'est-à-dire qu'ils reprennent un costume des années 40 ? Oh, il y a une petite info dans le courrier international qui m'a bien amusé. Ça nous vient de Gênes. Et on nous dit, tiens, je vais vous la poser un peu comme une devinette. Essayez de deviner pourquoi c'est intéressant que Giuseppa Agosta et sa sœur Vita communiquent par Internet. Parce qu'ils sont sourds. Non. Donc, ils s'écrivent. Non. C'est deux filles, hein. C'est deux filles, oui. Oui, il aurait dû dire elle, mais il est jeune, il ne parle pas bien français. Ah, c'est deux filles, pardon. Elles sont très éloignées l'une de l'autre. Giuseppa. Ah oui, Giuseppa habite en Italie et sa sœur Vita habite Buenos Aires. Elles sont toutes les deux bonnes sœurs. Non. Parce qu'il y en a une qui est réveillée quand l'autre dort et donc elles ne peuvent pas se parler en même temps. Non, ce n'est pas ça qui fait que... Elles sont sourdes et muettes. Non, c'est épatant qu'elles communiquent par Internet. Mais vraiment, elles sont en prison. Elles n'ont pas de main. Elles n'ont pas de main. Elles ne servent avec le nez. Elles n'ont pas de bras. Pas de bras, pas de chocolat. Non, non, elles ont des mains. Elles n'ont rien. Quel âge ont-elles ? Ah, voilà la bonne question. C'est 98 ans. C'est des jumelles. C'est des siamoises séparées à la naissance en 1887. Giuseppa a 108 ans. Et elle communique par e-mail avec sa sœur Vita qui a 94 ans. Il y en a une qui est en Italie et l'autre à Buenos Aires. Ça doit être tremblé l'e-mail. Non, c'est génial, commissaire. C'est génial. Formidable. Veuillez excuser cette écriture saccadée. 108 ans, elle est là à communiquer. C'est génial, non ? Moi, je suis extrêmement rassurée. Pourquoi ? Mais parce qu'on nous dit que la médecine, tout ça, a fait des progrès. Et bien voilà, on en a des preuves tous les matins. Tu te dis qu'à 108 ans, tu pourras encore te taper quelque chose. Des mails, peut-être. Ah, voilà. Et un gros, gros caractère. Encore 72. Pas forcément. Tu sais, l'autre jour, j'ai rencontré un monsieur de 96 ans qui voit... Tu lui as pris combien ? Non, qui n'a jamais mis de lunettes, qui n'a absolument pas besoin de mettre de lunettes. C'est pour ça qu'il a accepté de te rencontrer. Elle est bonne, je dois dire qu'elle est drôle. À quelle occasion vous avez rencontré ce monsieur de 93 ans ? Dans un dîner et... Ah, évidemment, c'est toujours dans un dîner. Bah oui, et toutes les personnes autour... Et vous mangez quoi ? De la purée ? Voilà, blédina. Du coulis ? Voilà, dîner blédina. Non, et toutes les personnes à ce dîner ont sorti leurs lunettes pour lire la carte. C'était au restaurant. Et il était le seul et ça a effectivement surpris tout le monde. En revanche, il a mis le son dentier dans son verre. Pas du tout, justement. Mais pas du tout, ça prouve qu'il y a des hommes de 96 ans qui sont encore avec leurs vrais dents, leurs vrais yeux. Jérémy et Moustapha, vous n'avez pas encore eu le droit au dîner de Péricochin, vous verrez un jour... Non, mais j'ai vu à la télé un super bel appartement. Ah, comment vous avez vu ça raconter ? J'ai vu une journée qui vous était consacrée sur France 4. Ah oui ? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous avez tourné ça. On voyait chez maman, tout ça. Quand vous consacrez une journée à la télé, on montre l'appartement. C'est logique. C'est logique, Laurent, réfléchissez. On a changé d'appartement depuis. Ah, maintenant... C'est toujours aussi beau ou... Non. Non, c'est une maison. Tu comprends, dès que la télé a filmé, elle ne peut plus rester dans son appartement. Elle l'avait loué pour le reportage, en fait. Non, Laurent venait dîner chez moi ce soir-là, effectivement, et ils l'ont suivi jusqu'à la maison. Et on est invité, nous, ou pas, alors ? Mais bien sûr, vous êtes invité. Évidemment que vous êtes invité. Parce que maintenant, vous faites la cuisine, en plus. Oui, maintenant, en plus, je fais la cuisine. Absolument, c'est ça. Mais j'ai toujours fait la cuisine. Mais bien sûr. Pour ses amis de 96 ans, elle fait des soupes, des choses comme ça. Absolument. Toujours soupe en entrée, purée qui accompagne. Ce qui est génial avec Péry, parce qu'elle prend des maisons et des appartements toujours plus grands. Elle a combien de surface, là, on peut dire ? Non, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Enfin, je ne sais pas. Enfin, vous voyez le stade de France. C'est légèrement au-dessus. Donc, ce qui est génial, c'est que quand vous allez chez les gens, souvent, ils vous font un plan pour trouver la maison. Elle, elle fait un plan pour qu'on trouve de la salle à manger. Pour le GPS. Non, ce n'est pas vrai. On n'a pas trop envie d'en parler, on dirait. Elle se fait engueuler par son mec la dernière fois. Bon, attends. Qu'elle en a parlé. C'est simple. Ça fait cinq ans que ça dure, ces conneries. Non, alors donc, oui, pas du tout. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas très grand. Le salon n'est pas très grand. La salle à manger n'est pas très grande dans la nouvelle maison. Non, mais il y en a quinze. Voilà. Et c'est pour ça que vous n'avez pas encore tous été invités parce que... Même moi, je n'ai pas vu encore. Et voilà, justement. Je ne suis pas sûre que tu vas venir voir, toi. Ou alors prenez une carte. Non, non, mais j'ai envie de voir votre palais. Mais oui, Laurent, quand tu veux. Allez, vas-y. Comme tout le monde, attendez la journée du patrimoine. Péry, est-ce que tu fais encore les gâteaux comme il y a 25 ans avec des chamallows, des machins roses, bleus, rouges ? Ah, les tartes aux bonbons, tu veux dire ce que je faisais ? Non, je ne fais plus ça, c'est fini. Maintenant, elle met des tartes aux bonbons, mais dans un club sadomaso. Parce que moi, j'ai connu... J'ai connu moi Péry il y a 25 ans. Oui. Elle faisait... Mais c'est vrai. Elle a quel âge Péry ? Péry, elle a 40 ans. C'est vrai que tu ne les fais pas. C'est gentil. Maxime Le Forestier, le temps ne fait rien à l'affaire. Ah, j'ai regardé un peu le football hier soir, Roger Zabelle. Ils sont bien débrouillés, les Lyonnais. Menés à 1 à 0 et pas fier. Monte, ils gagnent 2-1 contre Marseille. But de la mouchie. But de qui, ça ? La mouchie. Tu ne la connais pas, la mouchie. C'est une arabe. Alors non, mais ils sont forts, les Lyonnais. Ils arrivent toujours, même s'ils sont menés au score, à revenir. Ils vont être champions de France, mais ça, on le sait depuis quasiment la deuxième journée de championnat. On savait déjà. Et dans le duel à distance, Barthez-Coupé, qui a gagné hier ? Moi, j'opterais de toute manière pour Coupé. Mais il n'y a pas eu de vainqueur hier. Mais s'ils sont si bons, pourquoi on ne les envoie pas en équipe de France, dans leur formation lyonnaise ? Les deux. Il y en a pas mal, hein ? On ne peut pas faire ça, ça ne s'est jamais vu. Ah, mais qu'uniquement, on a déjà vu des équipes par forte footballeur étranger à Lyon qui ne pourraient pas jouer en équipe de France, cher Gueluc. Oui, mais on peut demander la double nationalité. C'est d'abord la première raison, n'est-ce pas, Roger ? Vous suivez le foot, Moustapha ? J'adore le foot, c'est un de mes grands complexes. Moi, mon rêve, ça aurait été de concilier les deux métiers, jouer au foot et de faire rire les gens en même temps. Ah oui ? Comme au PSG. Ouais, on va vous faire rencontrer Jean-Luc Le Moine, ça va mal se passer, cette affaire-là. Attention, on ne se moque pas du PSG. Jamais. On ne tire pas sur les ambulances, ici. Ah, des nouvelles d'Arnold Schwarzenegger, si vous voulez bien, puisque on savait qu'il avait été blessé à la lèvre à cause d'une sortie en Harley-Davidson, un accident dû au guidon de sa Harley. Le gouverneur de Californie, en fait, et c'est un scandale en ce moment, n'aurait pas de permis de roue, c'est ce qu'a découvert la police de Los Angeles. Mais, heureusement, il vient de trouver une astuce. Il dit qu'il n'était pas en infraction, car il conduisait, en fait, un sidecar qui a trois roues. Et le trois roues, c'est un permis voiture. L'affaire doit donc remonter au département de la justice de l'État, qui tranchera. En attendant, la collision a quand même valu à Tchartzi, une lèvre tuméfiée, ça, on a vu toutes les photos, et 15 points de suture. Il faudrait qu'il refasse une greffe du visage, là, c'est très d'actualité. Alors, ça, c'est intéressant, parce qu'elle est sortie, elle sort de temps en temps, la greffée du visage du bas. Et on ne la reconnaît pas. C'est génial. Moi, je trouve ça bien, ça serait une solution pour Jospin. Pour les élections de 2007, il n'a pas le droit de se représenter, il change de gueule, il revient. Si il a le droit de se représenter, comment ça ? Il a le droit, mais il ne peut pas, parce qu'il a dit qu'il se retirait. Il faut qu'il revienne avec la tête de Mitterrand. Tu vois, c'est ce qu'ils essaient tous de faire, en ce moment, je vous signale. Enfin, voilà, Tchartzi, on raconte aussi, évidemment, on raconte aussi que ce n'est pas vraiment un accident de sidecar, et que c'est à cause d'une opération des lèvres qui aurait mal tourné. Un petit coup de collagène pour se faire son bec de pingouin, son bec de canard. Angélina Jolie, elle est enceinte, ça s'est confirmé. Avec qui ? De Brad Pitt. La Veinarde. Elle a déjà dit ça ? Le rap adoucit les nouveaux-nés. C'est ce que nous dit une enquête du Parisien ce matin, des sons qui calment, des sons qui excitent, dans le cadre de la troisième édition de la semaine du son, qui se déroule jusqu'à samedi. On ignorait qu'on était dans la semaine du son. Avec ses cédis ou avec S ? Avec S, mais on nous dit que le rap ou la musique militaire détendent certains nouveaux-nés. C'est la musicothérapeute Édith Lecourt. Les nouveaux-nés allemands. Les petites berceuses ! Les berceuses électriques ? Les berceuses électriques. C'est une petite berceuse. Ah, tu vas dormir, saloperie ! Les parents doivent faire écouter à leur nourrisson des morceaux qu'ils apprécient pour les consoler. Si vous détestez les classiques, il est ainsi fort probable que vous n'arriverez pas à redonner le sourire à votre petit avec un concerto ou une sonate. Car il a les mêmes goûts que vous. L'enfant doit percevoir que ses parents sont en harmonie avec la musique qu'ils lui font écouter. Si un bébé grandit dans une maison où il y a du hard rock, il est tout à fait possible de lui mettre du hard rock pour qu'il s'endorme. Oui, parce que paraît-il que quand le bébé est dans le ventre de sa maman, il entend parfaitement les sons à l'extérieur. Et ça vient de là. Quand il vient au monde, l'apprenti bébé, enfin l'apprenti mélomane, il est déjà bébé, connaît par cœur la chanson fétiche de ses parents. Oui, il l'a entendu pendant neuf mois. Il entend très bien les sons, les infrasons en particulier. Moi, je faisais ça quand j'étais petit. Je prenais deux entonnoirs et entre les deux un tuyau. Tu en mettais un sur la tête et puis après... Non, non ! Et là, derrière, c'est un coup du cul, pardon. Tu parles dans le premier entonnoir et tu mets le deuxième sur le ventre de ta femme enceinte. Et là, il répondait ton fils. Non, mais il entend. Il entend déjà. Mais Freud en parlait déjà, ces histoires-là. Oui, il répond en faisant parfois des petits coups avec les mains, les pieds et tout ça. Et les plus malins donnent des petits coups en morse. Ils disent des choses. Mais ils entendent surtout... Alors, ce n'est pas la peine de faire dans les aigus. Les hauts de contre, les enfants n'entendent pas. Les futurs nouveau-nés dans le ventre n'entendent pas. Mais les infrasons, ils entendent. Alors, Mozart ou Schubert, peu importe. Si vous aimez la musique classique, l'enfant n'est pas... Parce qu'on a souvent et longtemps dit, c'est parce que c'est l'année Mozart peut-être, que Mozart pouvait aider les enfants à s'endormir. Ah, c'est très mélodique. C'est-à-dire qu'en fait, le fils de Joe Estar, quand il va naître, il connaîtra par cœur... Ouais, vas-y ! C'est-à-dire qu'il va aller connaître des trucs, ni que la police passe le oinge tout seul, que les paroles, c'est ça l'idée. Alors, justement, à propos de Mozart, il y a un mystère autour du crâne de Mozart qui avait été retrouvé en 1801 dans la fosse commune où fut enterré le compositeur. On ne sait pas trop si c'est vraiment le crâne de Mozart. Alors, on n'a pas réussi, malgré les tests ADN, à identifier de façon certaine le mystère autour de ce crâne. Appartient-il vraiment à Mozart ? Oui, il y a la fameuse blague, c'est le crâne de Mozart enfant ou le crâne de Mozart adulte. C'était Alphonse Allais, ça, qui avait exposé dans son musée personnel. Car vous êtes vous-même... Chevalier des arts... Qu'est-ce qu'il va dire ? De l'académie Alphonse Allais. C'est une académie très sérieuse. Il y a un très joli monument à la gloire d'Alphonse Allais, au Havre. C'est un escalier qui n'aboutit sur rien. C'est un escalier absurde. Ah oui, en gros, il n'y a pas quoi, il y en a partout, alors je vais vous dire ici. Ça dépend des municipalités, c'est tout. Il y a une vraie polémique, s'agit-il du crâne de Mozart ou de Richard Klederman ? C'est la question que les gens se posent. Le crâne de Richard Klederman est tout à fait reconnaissable à la perruque blonde. Oui, c'est ça, c'est à la moumou que vous trouvez la différence. Il n'a pas de moumou. Non, c'est pas de moumou. Ah pardon, pardon, pardon. Il n'a pas de moumou, Klederman. C'est du vrai. Comme un d'amour. J'ai joué au foot, au lieu. Je peux vous le dire, non, il n'a pas de moumou. Un petit tour en Turquie, avec les risques de pandémie, tous ces poulets, toutes ces volailles que les enfants ne doivent plus toucher, ou alors avec des gants, au risque peut-être que cette grippe aviaire passe les frontières et arrive jusque chez nous. Vous ne pensez pas que c'est une sorte de diabolisation de la Turquie qui arrive à un moment... Ah, pourtant, mais on va voir si on va trouver la parade, parce que lors de la première vague de grippe aviaire, on n'en avait plus parlé dans les journaux à cause des événements des banlieues. On va voir maintenant ce qui va remplacer la grippe aviaire, ou si on va nous la resservir à tous les repas. Petit rappel de l'OMS, on n'a jamais encore vu de passation de l'homme à l'homme de cette grippe aviaire. Toujours de l'animal à l'homme. De l'homme à l'homme, non, toujours pas. Je rappelle ça pour rassurer un peu les populations. Mais ceci dit, ils ont beaucoup plus peur, en Turquie même, à Istanbul par exemple, que nous n'avons peur en Europe de l'Ouest. C'est eux qui sont les premiers concernés, évidemment. La Pologne a 150 bisons à vendre, si vous êtes intéressé. Le parc national de Bialowieza, dans l'est de la Pologne, veut réduire la population de bisons qui y vivent. Mais oui, c'est la vodka à l'herbe de bison dans le coin, non ? C'est pas ça ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et environ 150 bisons qui sont à vendre, parce qu'ils ne peuvent pas les tuer comme ça, alors donc ils les vendent. Le prix d'un bison, ce n'est pas si cher que ça. Il ne faut pas prendre le lot ? Pardon ? On peut les prendre à la pièce ou il faut prendre le lot ? On peut les prendre à la pièce, c'est 500 euros à peu près. T'en voudrais deux, Philippe, c'est ça ? On est livrés, tout ça ? Ah, on est livrés, vous avez Bison 30 qui vous livre en moins de 30 minutes. Tartine de bisons. Mais pourquoi pas, ça doit être joli un bison chez soi. Ah oui, très mignon. Dans ton jardin, Laurent ? Dans la part de Pélicochien, c'est assez grand. Ça brûte bien, c'est assez rustique. Ah oui ? Péris, un péris. C'est assez rustique. Et contrairement aux vaches, qu'on est obligés de protéger pendant l'hiver avec un bâtiment, eux, ils peuvent dormir dehors. Plutôt sympa. Oui. Mais c'est un animal encore à moitié sauvage. Lorsque la bête sauvage se réveille dans le bison, c'est pas comme une vache, je veux dire. Il faut faire gaffe. Une araignée dans l'oreille. Une dame, une suédoise, a eu pendant 27 jours une araignée dans l'oreille. On ne s'en est pas perçue tout de suite. On a réussi à la déloger seulement après 27 jours. La femme se souvient d'avoir repoussé une araignée sur son lit il y a donc à peu près un mois. Et c'est en entendant comme un bruit de grattage dans son oreille qu'elle s'est procurée en pharmacie un produit nettoyé en liquide. Et là, d'un seul coup, elle a retrouvé cette araignée, gros comme l'ongle du pouce, toujours vivante. Elle est sortie de son oreille et s'est remise en marche. Je me demande jusque dans quelle mesure on peut croire ce genre d'informations ? Moi, je crois. Parce qu'en fait, la femme croyait utiliser un sans-fil. Et puis, tout à coup, elle a vu qu'il y avait un fil. Et c'était celui de l'araignée. Non, mais comment l'araignée s'est nourrie pendant un mois ? La cire humaine. Pourquoi les araignées se nourrissent de ça ? Que de ça. De tout ce qu'ils trouvent. Et puis, ça peut jeûner longtemps, une araignée. Non, mais attends. Mais peut-être qu'elle a fait une petite toile. Et qu'il y a des petites mouches qui venaient. Enfin, on ne sait pas. Peut-être qu'elle a pondu des oeufs et qu'elle a bouffé ses oeufs ensuite. Ça veut dire que pendant 27 jours, la dame, elle n'a pas demandé à quelqu'un, regarde mon oreille. Elle ne s'est jamais lavée, en quelque sorte. Enfin, sous la douche, vraiment, quoi. Et elle n'a jamais utilisé de coton-tige. Dans le genre, quoi. Non, mais même pas de coton-tige. Ils se mettent le doigt dans l'oreille pour se gratter. Mais une, c'est rien. Il paraît que le prince Charles, il y en a 300 qui sont. C'est un véritable foyer. C'est pas que des araignées. Il y a aussi des lapins, des bisons. C'est un jardin extraordinaire. Allez, on se retrouve après la pub. A tout de suite. Reparlons de la greffée du visage du bas. La fameuse Isabelle qui effectue effectivement, régulièrement, des sorties du centre hospitalier de Lyon. Sans être reconnue, nous dit le professeur Duvauchel. Je trouve ça bizarre comme phrase, sans être reconnue. C'est vrai, parce que comment les gens la reconnaîtraient de toute façon ? T'es pas connue avant, je veux dire. Non, sans être connue à cause des énormes cicatrices qu'elle aurait sur le visage. Ah oui ? C'est ça l'idée. Elle a des trucs partout, ça doit être elle. Oui, tiens, c'est la fille qui s'est fait greffer une couche. Je ne vois pas les gens à... Tiens, une greffée du visage. C'est idiot. Ah bah si, forcément. A cause des coutures. Si toi, tu te retrouves à la boulangerie avec une personne à côté de toi qui fait la queue pour acheter une baguette et qu'elle a énormément de cicatrices autour du visage qui ressembleraient à ce qu'on a vu dans les photos, la première chose que tu ferais, c'est vous ! Vous vous êtes fait greffer une tronche ! Non, bah si je rencontre la greffée du visage chez ma boulangère, je lui demande, je dis, est-ce que vous pourriez faire comme moi ? Et puis s'il y arrive... Si ça tient, oui. Vous pouvez faire le dindon ? Et si ça tient, c'est que c'est réussi. C'est le test du dindon, en fait. Non, alors c'est salaud, parce que la pauvre, elle ne va plus oser sortir. Tous les gens à Lyon vont demander à tout vert. Tous les Lyonnais qui vont faire... Non, mais alors ce qui est fou, c'est si elle a quelqu'un qui lui ressemble. Ou des gens qui vont juste se peindre des cicatrices sur la vidéo pour faire... Parce qu'elle peut avoir quelques sosies, hein ? Allons, vas-y, allez, 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 allez. Allons-y ! Parce que les sosies sont de Lyon ! Oh ! Ah, il l'avait prête ! Moi, j'avais cité à Strasbourg, mais c'est vrai que c'est à Lyon. Moins drôle, un homme dévoré par son chien, à 27 ans, il a été retrouvé mort, en partie dévoré... On entend ça de plus en plus souvent. Avec un requin, il y a deux jours aussi ? Ah oui, mais c'est plus normal, déjà. Mais en vrai, il ne l'avait pas dans son jardin, hein ? Ce n'était pas son requin à elle, tu vois, c'était le requin de tout le monde. Là, c'est un rottweller qui a attaqué son maître au visage, au cou et dans le dos. Dans le dos, c'est d'ailleurs... Enchant son oreille, d'abord. Le père du jeune homme qui a rendu visite à son fils et qui a découvert le cadavre, en quelque sorte. L'enquête devra déterminer si le chien a tué son propriétaire ou si le jeune homme était déjà décédé quand le chien l'a attaqué. Non, mais il a commis une erreur, c'est qu'il a dit, va chercher le nonos. Et le chien a vraiment le cherché et il en a trouvé. Mais c'est assez monstrueux quand même. On entend ça parce que là, greffé du visage, voilà pourquoi je vous en parle, c'était à cause de ça aussi. Moi, je regarde mon chien avec un oeil un peu différent maintenant. Ah oui, faites gaffe. D'ailleurs, je ne... Et c'est quoi comme chien ? Le mien ? Oui. Un labrador. Ah, d'accord. Non, mais c'est... Un truc chic parisien. C'est ce côté viterrandien, tu vois. Lévis a annoncé hier qu'il lancerait pour l'automne prochain un jean hipod. Un jean... Alors ça, ça vous intéresse ? Un jean hipod. Un jean spécial. Un jean compatible hipod qui permettra à celui qui porte ce jean de manipuler facilement son balador numérique grâce notamment à une télécommande intégrée dans le jean. Ce nouveau pantalon disposera aussi d'écouteurs que l'on pourra dérouler et rembobiner directement dans le jean. Toute la mécanique tiendra dans une poche spéciale du jean Levis. La télécommande se trouve quant à elle dans la petite poche sur la droite du jean. Et ce jean hipod sera vendu moins de 200 dollars l'unité. Je dis que tout est bon pour faire parler de soi. Ah oui ? Ah oui, les mêmes jeans Levis avaient dit avant... Vous savez la petite poche qu'on a sur le devant à droite ? Pour les hippos, non ? C'était pas ça ? Oui, alors à un moment, ils ont dit pendant la guerre, c'était pour les hippos. Après, au moment où on a parlé, c'était pour les capotes. Oui, oui, on avait pensé à ça. Et maintenant, c'est pour les hippos. Tout est bon. Moi, je trouve ça pas mal, ce jean dans lequel... Parce que plus ça va, plus les jeunes ont ça, les hippos. Vous avez ça, vous, Jérémy ? Oui, les jeunes hippos, mais pas incorporés dans le jean. C'est-à-dire qu'on peut quand même l'enlever avant d'aller le laver, le jean. Ah, j'imagine. Juste pour savoir. Cela dit, quand tu prends le train de banlieue, il vaut mieux l'avoir dans la poche planquée. Ah, sinon, il te pique ton jean. C'est pas une mauvaise solution. Oui. Ou alors, il pique le jean avec. Mais ça arrive tout le temps. Moi, j'ai un ami qui s'est fait piquer son jean. Oui, son jean, sa chemise, ses chaussures. Mais il y a un trois poils. Il faut prendre le RER nu. Il était en caleçon et chaussette dans le RER l'autre jour. Ça s'est passé la semaine dernière. Dans le RER. Peut-être qu'il venait chez vous et s'est dit, pourquoi s'habiller et perdre du temps ? C'est peut-être simplement un exhibitionniste qui a inventé cette histoire. Non, non, il s'est fait... On m'a volé tous mes vêtements. Le pauvre, non, il s'est vraiment fait piquer. Le seul vrai problème de ce Ginipod, paraît-il, c'est qu'il n'y a pas de braguette, en revanche. Ah, c'est-à-dire que... C'est élastique ? Non, il faut l'enlever pour pisser. Mais c'est vraiment très embêtant. Oui. Et pourquoi ils ne mettent pas de braguette ? On ne peut pas tout avoir maintenant. Il faut faire un choix. Ou l'hipod ou tu pisses. Dans le sérieux, ce que tu racontes ? Non, pas du tout. Enfin, vraiment, vous êtes prêts à croire n'importe quoi dans cette émission. Quelques brefs de Charlie Hebdo. On nous dit que Guy Carlier a craqué. Il a revendu son anneau gastrique à un club de hula-hoop. C'est très grand. C'est dans Charlie Hebdo. Le mime Marceau a été décoré à Cuba. Ça, c'est vrai. Vous avez vu l'info passer dans la presse. Le mime Marceau décoré à Cuba. Et Charlie Hebdo ajoute que dans un pays où il est interdit de parler, c'est normal qu'un mime soit récompensé. Bertrand Delanoé, ça, c'est vrai aussi. Vous le saviez certainement. Organiser une balade Mitterrand dans Paris. On pouvait suivre tout un parcours François Mitterrand. Et Charlie dit que ça commençait au Panthéon et que ça terminait au service urologie de l'hôpital Cochin. On se retrouve après la pub. C'est l'heure de Serge Eliadeau. Bonjour Serge. Bonjour à vous tous. Ça va bien ? Oui, impeccable. Bon, Marc Lavoine, Patrick Bruel, à l'ordre du jour. Ça, c'est intéressant parce qu'évidemment, on les connaît bien. D'autant plus qu'une des deux chansons dont vous allez nous parler est une chanson du dernier album de Marc Lavoine. Elle s'appelle L'heure d'été. Oui. Et vous dites que cette chanson ressemble, selon vous, au fameux tube, au célèbre tube de Patrick Bruel, Qui a le droit ? Voilà. La chanson de Patrick Bruel, Qui a le droit, est très connue pour son refrain. On connaît peut-être un petit peu moins son couplet. Et c'est justement dans le couplet qu'il y a une similitude entre la chanson de Marc Lavoine et celle de Patrick Bruel. Donc, rappelons les dates, qui a le droit à date de 1991 et effectivement, celle de Marc Lavoine de juin 2005. Lavoine Bruel. Les longues, longues après-midi Les longues jambes, les longues fines enchaînant Foulant le sol du Luxembourg au Tuivrier Papa, brisé sucré Il n'y a pas de doute On est passé à l'heure d'été Dans le gazon, on se lit Au milieu de la foule sentimentale des gens Bravo, Serge Juliado. Effectivement, ça se ressemble. Là, on est tous d'accord avec vous. Ah non, on n'est pas tous d'accord. Ah bon ? Non. Pas vous, Péry ? Moi non plus. Non, pas moi. Moustapha non plus. Moi, j'ai adoré Qui a le droit, barbe à papa. Oui, oui, oui. Oui, mais c'est pas flagrant. Il y a un petit quelque chose, mais franchement, là, non. Non, mais il y a au moins trois notes, oui. Ce sont les couplets qui sont semblants, mais j'ai mis quand même un petit bout de refrain, par honnêteté. Eh oui, je ne pourrais donc pas vous donner votre cachet aujourd'hui. Étant donné que vous me donnez, je ne perds pas grand-chose. Bon ! C'est vrai, c'est vrai. C'est un cachet un peu comprimé, il faut le dire. Mais peut-être vous aurez le droit à la totalité de votre cachet si la chanson Flash nous régale. Oui, vous savez, il y a des vœux tous les jours, tous les jours. Tous les hommes politiques font des vœux tous les jours. Alors, j'ai fait une chanson. Les vœux n'en finissent pas jusqu'à la fin du mois. Chaque jour, on y a droit. Quand ce n'est pas le grand Jacques, c'est le beau Dominique ou le petit Nicolas. J'ai l'impression qu'en France, on retombe en enfance, on est comme des bébés. Une cuillère pour la presse, les éboueurs, la vieillesse et les corps constitués. Mais qu'on soit communiste, de gauche ou socialiste, UDF, UMP, ces vœux sans piternelle visent les présidentielles si je crois le calendrier. Comme c'est en 2007, j'ai l'impression, c'est bête, qu'ils sont trompés d'année. C'est joli ! A demain, Serge ! Des sirops anti-tout inefficaces pour les enfants. Alors, vous qui êtes une maman, cher Péricochin, cela vous intéresse. Les sirops et autres médicaments contre la toux et le rhume vendus en pharmacie sans ordonnance seraient inefficaces et pourraient même avoir des effets néfastes sur la santé des enfants, nous dit un article de Libération. C'est le groupement américain des spécialistes des infections respiratoires qui met en garde les parents, notamment en cause de la nouvelle génération d'anti-histamine telle la claritine et le Zyrtec. C'est pour ça que moi, quand ils sont malades, je m'en fous. Je les laisse tous sains. Bonaldi, racontez ! Le problème dans l'anti-tout, c'est qu'il faut un peu endormir et donc quand on est un gamin... Moi, j'ai un anti-tout aussi. Quand on est un gamin, on ne peut pas prendre les médicaments qui endorment parce que sinon, on est un peu clamsé, c'est un peu dangereux. Donc, c'est très sous-dosé et du coup, comme c'est sous-dosé, c'est inefficace. Est-ce qu'on peut avoir un anti-tout pour rien ? Non, mais il y a des suppôts pour les enfants qui tousent. Ah, on voit bien l'intéressé. C'est bien les suppôts. Vive les suppôts. C'est vachement bien les suppositoires. C'est efficace tout de suite. Oui, il faut supporter. Pour les enfants, tu leur dis, il faut surtout faire comprendre à l'enfant qui a mal à la gorge qu'on lui met le médicament ailleurs. Je détestais ça moi alors qu'on me mette un suppôts. Regarde le résultat. Je déteste toujours ça, je vous signale. Vous préférez sucer un comprimé ? Non, mais franchement, c'est désagréable. Pas à cause du cul, à cause du doigt. Il ne faut pas rentrer le doigt. Mais c'est dégueulasse. Mais vous le mettez avec le pouce. C'est pour ça. Ça fond dans le doigt. C'est parce que vous ne le mettez pas dans le bon sens. Garde-le au frigo. Et puis, tu n'es pas assez rapide. Mais bien sûr, si tu gardes le suppositoire pendant deux minutes dans la main... Moi, je faisais plus que ça. Je voulais faire connaissance. Non, mais le bon truc. Il faut quand même avoir une petite conversation. C'est ça, je suis d'accord. Non, enfin, franchement, ça ne se fait pas comme ça. Il faut l'embrasser d'abord. C'est comment ton nom ? T'habites où ? Quelques civilités, quoi. Oui, un petit resto, un petit cinéma, un petit slow. Non, mais faites comme tout le monde. Mettez-le au frigo, comme ça, ils se tiennent bien. Mais il y a un vrai problème. Je ne mets pas de suppos. Je déteste ça, le suppositoire. Arrêtez avec ça. Je déteste ça. Parce que vous ne le mettez pas dans le bon sens. Il y a un sens au suppos. Il y a un sens au suppos. Oui, évidemment. Et ce n'est pas le sens qu'on croit. Il y a un sens au suppos. Mais oui, évidemment. Laurent, vous demandez pourquoi on ne le fait pas avec des flèches. Mais parce qu'il faut savoir viser. Et c'est beaucoup trop loin, ça. Il n'y a pas de sens au suppos. Mais évidemment, les suppos sont toujours un petit peu en forme d'ogive. Alors donc, c'est un peu pointu d'un côté. Et l'autre côté est concave. C'est pour mettre le doigt dedans. Eh bien, non. Il paraît que c'est exactement le contraire. C'est l'inverse. Mais si. Je te jure que oui. Mais ça, c'est une connerie, excuse-moi. Parce que ça fait mal. Ça va faire polémique. On va avoir des mails partout. Mais non, mais enfin. Sur le sens du suppositoire. Le mandat a l'air d'avoir un vrai débat. Bah là, ça remet pas mal de choses en question. J'étais en train de réfléchir. Michelac, vous avez un avis là-dessus ? Ah non, moi non plus. Les suppos, c'est pas bon truc. Non, ça y est. Mais j'ai toujours entendu cette histoire, effectivement, qu'on le met dans le mauvais sens. On a tendance à faire ça. Mais est-ce qu'il y a un mode d'emploi, une posologie dans le... Ils disent comment le mettre ? Non, non, c'est une tradition orale. Alors mettons-le de côté. On n'a jamais lu comment... Faut enlever l'emballage, hein. Oui, faut pas mettre la boîte. Faut pas mettre la boîte, bien sûr. Ah, quand on dit prendre une boîte de suppositeurs, c'est sûr, c'est un par un. C'est pas la boîte. OK. Allez, un jeune auteur. Le voyage, c'était bien. Ah, c'était formidable. Ah non, mais j'avais déjà bien aimé le premier album. Oui. Mais je trouve qu'il... Mais c'est son premier album, je crois. Non, c'est le deuxième. Louis Labroquante, en état de grâce Victor Lanoue et Sim, puisque Sim était guest star dans le dernier épisode de Louis Labroquante. Oui, il jouait une antiquité dedans, je crois. Ils ont fait un carton sur France 3, hein. Ça, c'est fou. A chaque fois. Près de 9 millions de téléspectateurs qui ont regardé Louis Labroquante. 34,5%. Ça arrive devant X-Men sur la Une. Comment vous expliquez le succès d'un tel feuilleton ? Alors, Louis Labroquante, c'est énorme. Moi, j'ai sur la réalisation elle-même. Elle est très calme, très tranquille. Les plans durent longtemps. On a le temps de comprendre. C'est exactement l'antithèse de PJ, tu vois, où ça va vite, ou de 36 cas des orfèves, où ça fonce. C'est l'antithèse de ce qu'on voit dans les dessins animés pour les gamins ou dans les films Noël Disney. Ça va lentement. Oui, mais quand tu allumes ta télé, tu te mets sur France 3 pour regarder ce truc, tu ne le sais pas à l'avance que ça va être comme ça. Eh bien, bizarrement, toutes les séries télé sur la camionnette, celle-là est spécifique. Et elle est spécifique, France 3. Je trouve que c'est une patte, une touche, une façon de faire qui est typique d'un truc qu'on ne faisait plus, que seul France 3 fait encore. Et la preuve que ça plaît. Ils font top d'audience. France 3, ils passent encore d'Éric l'après-midi aussi. Certes. D'Éric, c'est quand même la seule série qui est tellement longue que quand il y a une course de bagnole, les mecs mettent le clignotant pour toi. Si vous n'avez déjà vu ça, c'est incroyable. Alors, j'ai quelqu'un qui va vite. C'est quelqu'un qui a 4 ans qui s'appelle Boudia et qui court 20 km par jour. C'est Marathon Kid, l'enfant prodige dont tout le monde parle en Inde. Oui, Marathon Kid, je vous jure. Là, le gouvernement a été obligé de s'en mêler parce que le gouvernement indien a estimé que c'était peut-être de l'exploitation et que ça pouvait être dangereux pour sa santé. Alors, c'est à Boubaneswar, capitale de l'état d'Orissa, dans l'est de l'Inde, que cet enfant de 4 ans est devenu en moins de 6 mois, une attraction surnaturelle. C'était dans le journal du dimanche le week-end dernier. C'est un enfant qui est né dans un quartier pauvre, seul garçon d'une famille de 4 enfants. Et c'est déjà un roman, quasiment son histoire. D'abord, il y a eu son papa qui est mort, ses soeurs qui travaillaient comme domestiques, mais sa maman, qu'il avait quasiment abandonné, il était livré à lui-même, le petit Boudia, et il a été vendu, cédé à un vendeur de légumes sur un marché pour 800 roupies. Il a été récupéré par le responsable d'une association de judo et c'est là que sa nouvelle vie a démarré. Son destin a basculé. Il se dispute un jour avec un camarade, il l'insulte, et là, son tuteur, le responsable de l'association de judo qui le faisait bosser, le punit. Lui dit, puisque tu n'as pas été sage, puisque tu t'es battu avec un camarade, tu vas courir pendant un quart d'heure sur la piste du campus. Mais il oublie l'enfant. Il revient 5 heures après et il voit que l'enfant court toujours. C'est-à-dire qu'il avait puni le gamin à courir pendant un quart d'heure, il l'oublie, 5 heures après il revient et il voit le gosse qui court encore. C'est vrai qu'il court vite mais il est un peu con aussi. Et là où le moniteur était con, c'est qu'il s'est mis à courir derrière le môme alors qu'il aurait suffi qu'il parte dans l'autre sens. En fait, ils ont calculé qu'il avait couru 5 heures, 20 kilomètres en 5 heures. Oui, c'est pour un tout petit, c'est pas mal. Ça m'a encouragé à le faire courir, explique alors son tuteur. Il l'amène chez un médecin pour un examen qui s'avère sans problème. Et là c'est parti pour la légende Little Boudia Marathon Kid. Son coach improvisé le soumet immédiatement à de longues séances matin et après-midi réveil à 5 heures du mat et on parle de 20 kilomètres par jour au rythme de 10-15 kilomètres heure. Le 18 septembre dernier, premier test d'endurance, Boudia aurait fait en moins de 7 heures la distance entre Pourri et Bouba Nessoa que vous connaissez bien. Pas facile. Pourri, pourri, t'as pas envie de rester non plus. à la vitesse de 10-15 kilomètres heure, 60 kilomètres, les médias s'emparent de l'exploit, on le surnomme un peu Forrest Gump effectivement, il a déjà fait 52 kilomètres une autre fois, enfin bref, ça devient Marathon Kid. Quel âge a-t-il, rappelez-le ? 4 ans. 4 ans. C'est démentiel. On a un tout petit cœur à 4 ans. Mais oui ! Il faut avoir... Ou alors il a un cœur petit, peut-être important aussi. Il y a toute une polémique par rapport à sa taille. Les autorités, les médecins craignent des dommages irréversibles. La presse locale détaille son régime quotidien de bébé athlète. 6 oeufs par jour, un demi-litre de lait, des bananes, du bouillon de mouton, du foie et d'autres compléments protéinés. Le ministère des Sports a loué une allocation mensuelle de 500 roupies. Et évidemment, c'est la folie autour de ce gosse qui est devenu une star en Inde. Il y a quand même une ministre de l'Inde, ministre des Femmes et de l'Enfance, qui conseille le placement de Bouddha au SOS Children's Village et qui décide qu'il faut quand même peut-être surveiller médicalement de façon plus proche l'enfant pour éviter la maltraitance et limiter ses apparitions médiatiques et commerciales, en plus contenant peut-être ses sorties à moins de 10 km par jour. Il peut y avoir des problèmes de croissance. La bonne nouvelle, c'est que ce petit garçon pourra encore échapper à Michael Jackson. Ça ne va pas assez. Mais est-ce qu'il se repose suffisamment ? Est-ce qu'il dort assez ? Est-ce qu'il roupille ? Il roupille. Je vous voyais venir. De toute façon, une personne qui peut courir 20 km, un gosse qui peut courir 20 km, ça veut dire qu'il peut courir 40 km. Son histoire a déjà été achetée, je crois, par un producteur de cinéma qui veut évidemment en faire un film. On va voir courir le gamin. Si tu la trouves, c'est un nain et il montre son âge. Un nain qui court vite. C'est terrible. Un nain a beaucoup de mal à courir. C'est très fatigant. C'est très fatigant. Moi, j'ai un copain nain. Vous avez un copain nain, vous ? Oui, complètement. Vous faites un nain ? Complètement nain. Chaque fois qu'il faut faire un kilomètre, c'était pour lui. Vous pourriez le porter, salaud. Mais pourquoi ? Parce que son cœur est... Ils ont des toutes petites jambes. Regardez le temps qu'Amy Bouvard a quitté RTL et a revenir. Très compliqué. Il est sorti une fois d'RTL dans sa vie bouvard. Puis il est revenu au bout d'un an. C'est de lui que je voulais vous parler. Il est possible que ce gamin ait un cœur exceptionnel un peu comme celui d'Indurain à l'époque. Il y a un cœur très gros, très fort qui bat très lentement. Magali et Ludo, c'est fini. Toute la presse en parle. Cécilia et Nicolas sont à nouveau ensemble mais Magali et Ludo... C'est qui ? Ça veut dire qu'elle est libre ? Elle s'est embellie la petite Magali quand même. En tout cas, elle a décidé de plaquer son fiancé. C'est triste. Les histoires d'amour qui ne survivent pas à la médiatisation et au succès, c'est comme les femmes de footballeurs ou de basketteurs, je pense à Tony Parker, qui les ont soutenues jusqu'à ce qu'ils deviennent célèbres et puis pouf, d'un seul coup, ils rencontrent des top modèles, des mannequins et ils larguent leurs vieilles moches. Les hommes sont des salauds. Et là, c'est le contraire, c'est elle ! Elle, elle a rencontré Nikos. Elle a rencontré Nikos. Elle a rencontré Nikos. C'est la capitale de la Grèce, elle a. Elle avait combien de fiancés pour l'instant ? Parce que moi, j'entendais, elle s'en tape un, elle s'en tape deux, elle s'en tape trois. Magali, il tape plusieurs mecs. Oui, il disait ça à la télé. Tapez un, je m'en suis tapé un, tapez deux, tapez trois. Jérémy Michalak, vous qui avez co-animé une émission de télé-réalité, il y avait du sexe dans la vôtre. Il y avait un petit peu de sexe. C'était les colocataires. Non, il y a une première soirée qui avait un petit peu dérapé, mais ça s'est vite calmé. Dans une piscine. Dans une piscine. Mais c'était mixte, c'était gay, hétéro. Non, à la base, c'était des jeunes, il n'y avait pas de différenciation. Certains, avaient des orientations sexuelles différentes des autres. Voilà, c'était un joyeux mélange. Mais vous avez des vidéos ? Personnellement, j'ai certaines douches. J'ai certaines séances de douche que j'ai gardées, que j'ai conservées. Vous avez gardé des images ? Oui, je suis un petit peu dégueulasse, c'est pour ça. C'est ça qui est intéressant finalement. Vous voulez une anecdote là-dessus ? Un truc assez rigolo. En fait, si vous voulez, autour des maisons des colocataires, c'est le même principe, on met des jeunes dans des maisons, il y a ce qu'on appelle un run. C'est l'endroit où sont placées les caméras tout autour, avec des baies vitrées qui sont donc des miroirs teintés. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'à l'heure de la douche, il y a tous les techniciens qui se pointent, qui se mettent derrière comme ça. C'est pas vrai. À t'es là, toi aussi. Ouais, bah ouais, c'est normal, il est 20h, c'est l'heure de la douche. C'est dégueulasse. Ouais, mais j'y étais. Parce que pour les douches aussi, il y avait des glaces tentins. Oui. Les soldes ont démarré. Vous avez commencé les soldes, Péry ? Pas encore, j'attends ce week-end. Alors, il paraît que les gens ne font plus la queue le matin, ils y vont le midi à l'heure du déjeuner. Et c'est vrai qu'hier, par exemple, je vois à notre cantine, en quelque sorte, de l'émission de télé, d'habitude, on est une vingtaine, une trentaine à bouffer tous ensemble le midi après l'émission qu'on enregistre. Et hier, il n'y avait pas un chat. Et je me dis, mais pourquoi il n'y a personne aujourd'hui ? Tout le monde était parti faire les soldes. Tout le monde va sur l'heure du déjeuner faire les soldes. Il paraît qu'il y a des soldes sur le McChicken en ce moment. Ils en profitent, les écoulent les stocks. Moins cher que la bouffe de tout sur l'écran, tu ne trouves pas. On est bien nourris à la télé. On est très bien nourris à la télé, mais il faut être très honnête, nous, on ne se précipite pas sur les soldes parce qu'on est souvent invités aux soldes privées. Ah oui, vous ? Au solde de presse. Au solde de presse, soldes privées, soldes machins. Il y a 15 conneries de ce genre-là qui se font juste avant les soldes officiels et donc... Attends, mais pourquoi les gens qui sont pétés de thunes sont invités aux soldes privées ? Parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup consommé dans l'année et que c'est des bons clients. Donc, ils sont gentils, ils les remercient. Puis, c'est plus que des soldes. C'est-à-dire qu'en échange de quelques photos, on vous file carrément des fringues. Ce n'est même plus des soldes, c'est gratuité. 10% des soldes... Non, mais ça, ils ne tenissent pas. Vous, forcément. Vous, vous vous habillez chez Bébé Confort. Oui, c'est pour ça. En même temps, c'est vrai que le 6-8 ans, ils me le filent. En période de solde, ce qui est formidable, c'est qu'on voit des hommes et des femmes n'ont pas... Allez, il y a tellement de monde, des gens qui font la queue au cabinet du CH que vous envoyez essayer les fringues entre deux rayons. Sur place, oui. Au galerie, ça se faisait hier. Dans la rue, même. Ce que j'adore, et on en parle dans tous les reportages, c'est les gens qui vont les jours, qui précèdent et puis qui font... Qui repèrent. Qui choisissent, qui repèrent non seulement et puis qui préparent, qui roulent en boule un truc et qui le cachent derrière un armoire dans le magasin. Si c'est pas vrai. Et puis, le jour d'ouverture des oeufs, ils arrivent tranquillement, ils vont dans leur petite cachette, hop, et ils passent à la caisse des premiers. J'avais vu ça. J'ai eu un reportage là-dessus. Le magasin n'a pas fait le ménage pendant trois jours. Alors non, et puis les gens des magasins disent en général on voit les trucs et puis on les laisse. Justement, les soldes, vous, Bonaldi, ça vous intéresse ? Non, je ne consomme pas dans la vie normale, donc je ne vois pas pourquoi... Les soldes aussi, l'électronique, les choses comme ça, parce que moi j'ai l'impression que c'est que les fringues. Non, il y a une déflation permanente sur tous les trucs-là, donc il suffit d'attendre, en fait, bêtement, et de jamais acheter, en fait. Voilà. C'est totalement plus simple. Enfin, tu dis que tu ne consommes pas, tu t'habilles quand même, tu manges, tu t'habilles, tu roules. C'est du super coton, vachement solide, ça résiste à 300 lavages. Oui, c'est une chemise pour 15 ans. Oui, voilà. Ça me fait marrer quand même l'attrait de la marque, il y avait des queues en face de chez Gucci, on peut citer les marques chez nous. Des files d'attente, tu veux dire. Des files d'attente. Tu veux bien garder les queues pour la ressentir. C'est impressionnant. C'est impressionnant, l'attrait de la marque, je ne comprends pas bien, juste pour avoir un truc qui, même avec les soldes, coûtera encore plus cher. Tu dis ça, c'est un truc Ralph Lauren. Non, c'est une contrefaçon, c'est Ralph Alsace. Allez, on se retrouve demain à 16h30.